Bienvenue au webinaire sur les opérations sur les vecteurs avec GeoGebra. Donc je me présente Louise Arois, je suis conseillère pédagogique au récit Mathienstechno Service National et je vous présente aussi ma collègue Stéphanie Rioux qui est aussi au Service National du Récit Mathienstechno, spécifiquement pour les mathématiques au secondaire. Stéphanie va s'occuper du clavardage, donc si vous avez des questions à poser, vous pouvez utiliser clavardage et puis Stéphanie va m'interrompre pour les questions. Donc étant donné qu'on n'est pas nombreux, vous n'êtes pas nombreux, on peut vraiment arrêter et échanger en cours de route, il n'y a pas de problème. La façon dont je vais procéder, c'est que je vais vous présenter l'application, je vais vous faire une petite démonstration, ensuite je vais vous laisser travailler ou tester ce que je vais vous montrer. J'ai monté la présentation de l'atelier vraiment pour débutant avec le logiciel GeoGebra, puis aussi je vais avec ce qui est dans le programme pour les vecteurs. Je ne vais pas plus loin que ce qu'il y a dans le programme, mais on va vraiment avoir la base des vecteurs. Donc on va voir le concept de vecteurs, la présentation, je vais vous présenter les applications qu'on peut utiliser, mais je vais en sélectionner une plus spécifiquement. On va voir comment utiliser l'outil vecteur et le représenter un vecteur algébriquement. On va voir les opérations de base, donc l'addition, la subtraction. On va voir les opérations aussi avec un scalaire. Quelques propriétés de démonstration, puis je vous ai mis aussi à la fin deux exemples d'activités, une en mathématiques et une en physique. Donc tout ce qui est vu dans le programme, tant au niveau du secteur des jeunes que la FGA. Tout ce qu'on voit dans le programme de mathématiques 5, je crois que c'est vu en totalité dans maths SN, mais dans maths TS, il y a certaines notions qui sont vues, mais pas toutes. Donc on va voir vraiment ce que c'est un vecteur, la norme, direction essence, le représenter graphiquement dans un plan cartésien. Les propriétés des vecteurs et les opérations. Ce que je vous ai dit, les différentes opérations, l'application de la loi de Charles. Donc on va la voir aussi et pouvoir la représenter graphiquement. Les opérations avec l'escalaire, puis les produits de deux vecteurs. Et on va voir aussi les affirmations ou justifier des énoncés comme on peut faire avec le logiciel. Les applications, à partir d'ici, je vais aller avec le partage d'écran. Je vais faire le partage d'écran et après ça, je vais revenir avec le diaporama. Vous avez dans le clavardage, j'ai oublié de le dire, vous avez le lien en haut du clavardage, le lien vers l'article sur l'essai du récit. Vous avez le document de présentation et j'ai mis aussi le lien pour GeoGebra, ceux qui ne connaissent pas l'application en ligne. Je ne fonctionne qu'avec les applications en ligne. Donc il y a quatre applications qu'on peut utiliser pour travailler avec les vecteurs. Il y a la calculatrice graphique qu'on appelle la suite. Donc c'est la calculatrice graphique qui est complète. Il y a l'application géométrie, l'application classique. Si vous faites GeoGebra depuis quelques années, c'est probablement celle que vous avez déjà utilisée. Et il y a la calculatrice graphique que j'appelle restreinte. Ce n'est pas son nom officiel, mais j'appelle restreinte parce que c'est une calculatrice graphique qui est comme suite, mais avec des outils en moins parce que c'est celle qui est proposée pour les tests, pour le mode examen. Donc il y a beaucoup d'outils, beaucoup de commandes qui n'y sont pas. Donc on peut faire quand même des vecteurs avec les quatre applications. Donc je vais passer à mon partage écran. Donc Stéphanie, tu me confirmes qu'on voit bien mon écran? Très bien, oui. Donc ici, c'est la page d'accueil du site GeoGebra.org. C'est un logiciel libre qui existe depuis une vingtaine d'années. Et quand vous ouvrez la page principale, vous avez les applications mathématiques et les applications pour les tests qu'on voit ici. La calculatrice, calculateur suite qu'on appelle ici, la calculatrice graphique, c'est celle qu'on voit dans le bouton principal, démarrer la calculatrice graphique. C'est celle qui est la même là, la calculatrice suite. Donc je vais ouvrir cette calculatrice-là. Vous allez voir que ça ouvre un onglet supplémentaire. Ce qu'on voit quand on ouvre cette application, on a ici complètement à gauche, vous avez trois fenêtres. Donc la fenêtre algèbre avec un champ de saisie, la fenêtre des outils et la fenêtre des tableaux. Le tableau sert quand on fait des fonctions. Donc c'est évident qu'ici, aujourd'hui, on ne s'en servira pas. On va servir des outils et de la fenêtre algèbre. Ici, vous avez un plan cartésien que vous pouvez, juste en cliquant avec le bouton gauche de la souris, le déplacer. Et avec la roulette, vous pouvez agrandir ou réduire. Vous avez en bas à droite aussi le bouton pour agrandir, réduire, mettre en plein écran et revenir. La petite maison, c'est pour revenir à l'affichage initial. Dépendamment aussi de la façon dont il est configuré, ça se peut que vous n'ayez pas exactement la même configuration, pas le même type, par exemple, de quadrillage. Donc, il y a une petite roulette en haut à droite qui sont les propriétés où vous pouvez afficher ou pas les axes. La grille, c'est la même chose. Vous n'avez pas de grille, quadrillage principal, quadrillage complet, toileur et isométrique. Donc moi, je préfère utiliser le principal parce qu'on n'a pas besoin d'avoir vraiment toutes les sous-divisions du quadrillage. Donc, c'est pas mal ce qu'on peut voir. Puis, si vous pouvez aussi changer certaines propriétés, donc des axes, mais quand vous cliquez sur la petite roue dentée ici, vous avez le nombre de décimales et la taille des caractères que vous pouvez changer aussi. Donc, si vous êtes en train de faire une présentation comme c'est le cas actuellement en partage d'écran, c'est préférable de mettre des caractères un petit peu plus gros. Moi, je mets à 18, vous allez voir ce que ça donne, mais si vous faites une présentation avec des élèves à distance, ils n'ont pas nécessairement des écrans très grands, donc peut-être mettre un petit peu plus gros ici. Puis moi, je réduis les décimales maximum de 2. Des fois, par défaut, on va tomber à 13 décimales, donc ça devient un petit peu difficile à lire. Ça, c'est la configuration que moi, je préfère pour travailler avec les vecteurs, mais c'est chacun son choix aussi. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans la fenêtre outils et je vais créer un premier vecteur. Donc, je vais créer un vecteur avec l'outil et non algébriquement. Quand je clique sur la fenêtre outils ici, je descends. Les outils sont classés par thème. Le vecteur est dans le thème ligne. Donc, il y a l'outil vecteur. Donc, je clique sur l'outil vecteur. Puis là, on va me dire pour créer un vecteur, je dois cliquer sur deux points, le point d'origine et l'extrémité. Je peux cliquer n'importe où. Il va me générer automatiquement deux points et le vecteur. Pour pouvoir manipuler le vecteur, je dois reprendre l'outil déplacer. Donc là, je peux déplacer les points. Puis, si je clique sur le vecteur directement, je peux le déplacer tout en gardant ses propriétés. En cliquant sur un objet, il y a toujours un petit menu qu'on appelle la barre des styles qui me permet de changer la couleur. Si vous travaillez avec plusieurs vecteurs, donc c'est bien d'avoir des vecteurs de couleurs différentes. Ça va être plus facile à voir pour les élèves aussi. Ici, j'ai mis le vecteur en bleu. Et maintenant, je vais aller dans la fenêtre algèbre. Et je vais voir les objets que j'ai créés, mais en notation algébrique. Je mets le vecteur avec les points. Voilà. Donc, j'ai les deux extrémités qui sont les deux points A et B. Et le vecteur qui est déterminé en coordonnées cartésiennes. Donc, vous savez ce que ça veut dire 7-4 pour un vecteur. Souvent, on va le présenter pas un au-dessus de l'autre, mais dans un couple avec une virgule entre les deux. Donc, 7-4, ça veut dire que j'ai un déplacement de 7 au niveau horizontal et un déplacement de 4. Même si je déplace mon vecteur, les points A et B sont déplacés, mais pas les caractéristiques ou les propriétés du vecteur. Le vecteur va toujours garder ici les mêmes coordonnées. Par contre, si je déplace un des points, les coordonnées vont être modifiées. Donc, ça, c'est vraiment la représentation du vecteur. Je pourrais aussi écrire le vecteur directement dans le champ de saisie. Si je veux écrire un vecteur, vous voyez que j'ai un clavier. Je peux prendre mon clavier d'ordinateur. Je peux utiliser ici mon clavier. Je dois toujours nommer mon vecteur avec une lettre minuscule. Donc, je vais mettre entre parenthèses. Je vais mettre mon déplacement horizontal, virgule mon déplacement vertical. Quand je crée un vecteur ici, il est toujours avec son point d'origine 00, mais je peux quand même le prendre puis le décrocher. Donc, je peux quand même le déplacer. Quand on crée un vecteur, le premier, si on ne donne pas de nom, il va toujours l'appeler U. Le deuxième, c'est moi qui l'a nommé. Si j'avais pris l'outil, il l'aurait nommé U aussi. Je peux modifier la façon d'écrire le vecteur. Si je clique sur les trois petits points que vous voyez ici au bout du vecteur, là, c'est le vecteur qui est sélectionné, c'est le U. Je vois les trois petits points au bout propriété. J'ai une fenêtre qui va s'ouvrir. Je vais dans algèbre. Puis là, je peux aller mettre les coordonnées polaires. Donc là, il va mettre les coordonnées polaires. Donc, il va avoir sa norme, point, virgule. Après ça, sa direction. Je peux aller les chercher aussi. Je peux aller chercher avec la commande longueur. Alors, vous voyez, j'écris trois premières lettres. Puis là, il va tout me donner les commandes qui commencent par ces trois premières lettres-là. Moi, j'ai besoin d'avoir la longueur de mon vecteur U. Donc, il me donne le 6.4 que j'ai réellement ici. pour avoir sa direction. La commande, c'est angle. Je vais aller créer comme il faut. Voilà, angle. Donc, on voit ici, on reconnaît les coordonnées. Je vais remettre les coordonnées ici. cartésiennes, voilà. Comment est-ce que j'aurais pu obtenir ces deux mesures-là sans aller modifier les coordonnées ici? Donc, d'aller chercher la longueur et d'aller chercher l'angle. Je peux faire le calcul. Donc, vous vous rappelez comment aller chercher la norme d'un vecteur. Si quelqu'un veut se lancer. Personne ne va oser. Donc, pour aller chercher la norme, je vais aller faire le radical du carré de mes deux mesures ici. Donc, je prends dans mon clavier ici, radical, parenthèse. Pour aller chercher la longueur ici, le moins 4, ça va être le x du vecteur U. Donc, je vais faire x de U au carré. Je vais aller avec ça ici. ici plus le y du vecteur U au carré. Donc, on vient de démontrer la longueur ici de façon algébrique. de même pour l'angle. Donc, pour aller chercher la mesure de l'angle. Vous voyez aussi, étant donné que j'ai utilisé les variables, je déplace mon vecteur. Puis, mes mesures, mes calculs restent toujours corrects. Donc là, je vais aller chercher au niveau des fonctions ici. dame moins 1. Donc là, ça va être y de U. Puis là, cette fois-ci, ça va être divisé par le x de U. Et ça me donne effectivement l'angle. Donc, on vient de démontrer comment calculer l'angle, la direction du vecteur et sa norme. Puis là, ce qui est intéressant ici, je regarde quand je passe 90 degrés, qu'est-ce qui arrive avec mon calcul ici. Là, j'ai plus la même mesure. Donc, comment on peut avoir comment on peut expliquer cette différence-là. Et je continue comme ça ici. Donc, c'est toutes des démonstrations qu'on peut demander à faire aux élèves. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Je vais vous donner un dernier petit point. Après ça, je vais vous laisser aller explorer ça. Donc, il y a une autre façon de nommer aussi les vecteurs. Je pourrais nommer le vecteur par déjà ses coordonnées polaires. J'ai un vecteur V. Donc, je vais l'appeler W. Donc, W. Là, je vais donner sa longueur. Si je dis, par exemple, mon vecteur A7. Si je veux le nommer par des coordonnées polaires, je dois absolument utiliser le point virgule et non la virgule. Là, je vais donner mon angle. Puis, pour aller chercher, si vous ne savez pas, par le clavier, aller chercher le degré. Vous l'avez ici. Donc là, j'ai utilisé les coordonnées polaires. Donc, mon vecteur a une longueur de 7 et un angle de 88 degrés. C'est celle-ci. C'est celui-ci. Donc, ce qu'on a vu. On a vu comment construire un vecteur avec l'outil vecteur. Comment le déplacer. Après ça, on a vu la fenêtre algèbre. Comment afficher la longueur et l'angle du vecteur. Modification des propriétés pour changer une coordonnée polaire ou une coordonnée cartésienne. Modifier la norme et l'orientation du vecteur. Ensuite, comment écrire un vecteur directement dans le champ de saisie. En utilisant les coordonnées polaires ou les coordonnées cartésiennes. N'oubliez pas, le vecteur se nomme toujours avec une lettre minuscule. Parce que si vous faites une lettre majuscule, ça va créer un point. Donc, votre tâche à faire, vous ouvrez la calculatrice graphique de Géogébra. Et essayez de reproduire à peu près ce que j'ai fait. Donc, de créer un vecteur. Et d'ouvrir la fenêtre algèbre aussi. Puis, aller le manipuler. Aller faire les calculs aussi comme j'ai fait. Si vous voulez, on va reprendre. Est-ce que vous avez des commentaires ou des découvertes que vous avez faites? Moi, j'ai un vecteur. Il y a des vecteurs que j'arrive à déplacer. Puis, il y en a un qui est comme figé. Je ne sais pas. J'arrive vraiment pas à le bouger. Puis, avec les points, vous l'avez créé avec l'outil? Oui. Tantôt, j'arrivais à le bouger. Je ne sais pas ce que j'ai fait. J'arrive à bouger les points. Mais le vecteur au complet, il ne veut pas. Ah, ok. C'est curieux. Puis, les points, est-ce qu'ils sont sur des axes? Non. Parce que des fois, quand on crée le point sur l'axe, là, le point, il reste pris sur l'axe. Il faut le déprendre. Puis, c'en est juste un qui fait ça. Si je prends les sommets, un par un, je suis capable de déplacer les deux extrémités. Mais je ne suis pas capable de prendre le test W au complet et de le bouger. Pourtant, mes deux vecteurs U et V que j'avais fait tantôt, eux autres, je suis capable de les bouger. Ok. Ben, c'est difficile à dire pourquoi ça fait ça, tant que je ne le vois pas. Bon, normalement, ça se fait bien. Je l'ai trouvé. C'était dans les propriétés. J'avais accroché objets fixes avec les clés. Ah, ok. Ok. C'est bien quand on a un problème et qu'on le règle, qu'on trouve soi-même comment le régler. On va passer maintenant aux additions et soustractions de vecteurs. Oui. Je vais repasser. Oui. Avais-tu répondu à la question qui était dans le clavardage? Ah, disons que j'ai créé mon vecteur, ok. Mais que je peux changer l'angle. Pour changer l'angle, je vais partager mon écran. Quand le vecteur est créé, quand on l'a créé avec des points pour changer l'angle, on prend juste un des sommets. Là où le B, ça ne change rien. Quand on l'a créé de façon algébrique, on se positionne au bout du vecteur. Normalement, on pourrait le changer. Donc, on clique, puis on garde le clic enfoncé, le clic gauche, puis on déplace. Est-ce que ça répond à la question? C'est sûr qu'on peut toujours aussi créer des vecteurs à partir de curseurs. Je peux le présenter rapidement. Je vais juste tout effacer. Donc, j'ai un petit menu en haut ici pour effacer tout. Je ne vais pas le sauvegarder. Je pourrais me créer deux curseurs ou deux nombres. Donc, je vais l'appeler, mettons, A égale 2 et B égale moins 3. Puis, je pourrais me créer un vecteur. U égale, parenthèse, A virgule B. Donc, j'ai un vecteur qui est créé à partir de deux paramètres qui sont variables. Je pourrais mettre mes vecteurs dans la fenêtre ici et modifier mon vecteur en bougeant ici les curseurs. Je pourrais faire la même chose avec des coordonnées polaires, mais ça me prendrait un vecteur qui est angle à ce moment-là. Un vecteur en degrés. Donc, c'est une autre façon aussi de manipuler les vecteurs. Je vais passer ça. Donc, je vais créer deux vecteurs. Je vais les créer avec l'outil vecteur. Et je reviens à la fenêtre algèbre. Et je vais les additionner. Donc, ils s'appellent U et V. Donc, je vais dire U plus V. Donc, le vecteur créé, il a son point d'origine à 0,0. Je peux vérifier avec la méthode du triangle. Donc, en déplaçant les vecteurs. Donc, je peux démontrer ici qu'avec la méthode du triangle, on a A plus B. Je peux le faire aussi avec ce qu'on appelle les représentants pour faire la méthode du parallélogramme. Donc, ici, on ne voit pas représentant parce qu'on n'a pas tous les outils d'affiché. Mais quand vous allez en bas complètement de la fenêtre outils, c'est écrit plus. Et ça affiche d'autres outils supplémentaires. Puis là, je vais dans lignes et j'ai l'outil représentant qui est là. La représentant, vous allez voir ce qu'il c'est. Donc, je prends l'outil représentant. Je vais prendre ici le point A et le vecteur V. Donc, il a créé, le représentant fait une translation du point A avec le vecteur que j'ai sélectionné. Et il crée un vecteur A à prime. Je vais faire la même chose pour le deuxième vecteur. Donc, j'ai toujours l'outil représentant qui est sélectionné. Je clique sur mon A prime. Je clique sur le vecteur U. Donc là, il m'a créé un autre point qui est A prime prime. Donc, il y a un vecteur A prime, A prime prime. Qui a une translation aussi. Ça permet de démontrer, je vais reprendre ici. Ça permet de démontrer avec la méthode du parallélogramme. Maintenant, on va faire la démonstration. Comment calculer la somme, calculer algébriquement la somme de deux vecteurs? Je vais enlever quelques points de trop. Je vais enlever ça ici. Je vais effacer mes translations. Donc, j'ai mes deux vecteurs ici. Je vais vous donner un petit truc. Des fois, ça devient plus facile de se retrouver l'ordre dans lequel les objets sont présentés dans la fenêtre algèbre. Je peux le modifier. Je m'en vais dans les propriétés avec la roue dentée. Propriétés. Propriétés de la fenêtre algèbre. Puis, au lieu d'avoir l'ordre de construction, je vais les mettre par type d'objet. Je vais tout avoir mes vecteurs en-dessous de l'autre. Ce qui va être plus facile à suivre. Puis, à côté des titres du type d'objet, il y a un petit moins ici. Donc, je peux ramasser tous les points et ne pas les voir en fait. Donc, est-ce que vous vous rappelez comment on fait pour additionner des vecteurs? Je vais faire des vecteurs avec des nombres entiers. Vous pouvez l'écrire dans le clavardage. Donc, pour faire U plus V, je vais prendre ici la valeur du X de U plus la valeur du X de V. Ça va me donner le X de la somme. Puis, la même chose pour le Y. Donc, le Y de U plus le Y de V pour me donner le Y de la somme. Donc, je peux le faire algébriquement. Donc, le X du vecteur U plus le X du vecteur V. Ça me donne effectivement 3, qui est le V. La même chose pour le Y. Je vais prendre le Y du vecteur U. plus le Y du vecteur V. Voilà. Et ça me donne 7, qui est effectivement le Y du vecteur de la somme. Puis, je peux modifier ensuite mes vecteurs. Puis, ça fonctionne toujours aussi. Donc, une façon de faire la démonstration. Maintenant, je vais faire… Je vais enlever les points. Je vais enlever… Je vais recommencer. Pour la loi de Charles. Vous savez, la loi de Charles, si vous vous en souvenez. Donc, si j'ai un vecteur AB plus un vecteur BC, la somme des vecteurs va être le vecteur AC. Donc, on peut le tester. J'ai fait les 3 points. J'ai le vecteur AB. Le vecteur BC. Ici, j'additionne les deux vecteurs. Il suffit simplement que j'aille placer le A à l'origine. Et automatiquement, on a ici le vecteur de la somme ici qui se place. Puis, ce qui est quand même intéressant, c'est que j'ai beau déplacer le B, ça ne modifie pas la somme. Ça, ça peut être quelque chose quand même d'intéressant à demander aux élèves à démontrer. Pourquoi si je déplace le B? Donc, je modifie mes deux vecteurs, le vecteur U et le vecteur V. Ça ne modifie pas la somme. Une autre chose aussi qui est intéressante à montrer, c'est de soustraire deux vecteurs. Et la même chose que d'additionner avec l'inverse ou l'opposé d'un vecteur. Donc, si je fais U moins V. Je modifie un peu mes vecteurs, voilà. Si je fais ensuite le vecteur l'opposé de V. Donc, le vecteur V est ici. L'opposé de V est ici. C'est le B. Donc, si je fais U plus B. B, c'est le vecteur qui est opposé de V. Donc, U plus B. Donc, ici, j'ai les deux vecteurs qui sont un sur l'autre. Quand on veut montrer des vecteurs ici qui sont superposés, on ne voit pas vraiment. J'ai les deux vecteurs. J'ai le vecteur A et le vecteur C qui sont superposés. Donc, ce que je peux faire, je vais cacher juste avec le petit point ici, je vais cacher le premier vecteur. Je vais aller prendre le vecteur A ici. Je vais modifier sa couleur. Mais je vais aussi le mettre beaucoup plus large. Mais avec une couleur un peu opaque. Beaucoup moins opaque en fait. Donc là, si j'affiche l'autre vecteur, on voit plus les deux vecteurs qui sont un sur l'autre. Fait que là, même si je modifie mes deux vecteurs d'origine, on vient de démontrer que de soustraire deux vecteurs ou d'additionner un vecteur avec l'opposé de nos vecteurs, on a le même résultat. Hugo dit, si je comprends bien, on ne peut pas déplacer le vecteur résultant. Celui-là, on ne pourrait pas le déplacer parce qu'on l'a fait avec les points. En fait, on le déplace si je ne peux pas le déplacer. Il part toujours de 0,0. C'est comme quand on fait une translation, on ne peut pas déplacer l'image qui est issue de la translation. Parce que c'est un résultat de d'autres objets. C'est en déplaçant les autres objets qu'on peut modifier le résultat. Donc, tout ce qu'on a montré ici, la soustraction peut aussi être démontrée algébriquement comme j'ai fait avec l'addition. Est-ce que ça va toujours? J'essaie de ne pas aller trop vite. Je pourrais vous laisser… On va revoir. OK. Donc, ici, ce qu'on a fait, on a fait la soustraction. La méthode du triangle, du parallélogramme avec l'outil représentant. On a fait la soustraction aussi, la loi Léchal et puis l'addition du négatif d'un vecteur. Au revoir, Kate. Ça m'a fait plaisir. Donc, votre devoir maintenant, je vais vous laisser encore 4 minutes, si c'est correct pour 4 minutes. Donc, d'explorer l'addition et la soustraction des vecteurs, puis explorer aussi la loi de Charles. Vous pouvez aussi essayer de la démontrer algébriquement. La dernière chose qu'on va voir, la dernière démonstration, c'est les vecteurs et les scalaires. Donc, on va voir comment multiplier un vecteur par un scalaire. Donc, on va créer deux scalaires dans un cas 2. Multiplier un vecteur par un scalaire, puis la démonstration de la distributivité d'un scalaire sur l'addition. Et ensuite, le produit scalaire de deux vecteurs. Donc, évidemment, quand on multiplie deux vecteurs, ça ne donne pas un vecteur, ça donne un scalaire. Comment on peut le calculer algébriquement. Et puis, aussi, par rapport à l'angle, comment calculer, comment afficher l'angle entre deux vecteurs. Et de voir le signe du produit selon l'angle entre les deux vecteurs. Voilà. Je partage mon écran. Donc, je vais créer les scalaires. Je peux les créer avec l'outil qu'on appelle Cursor. Ici. Donc, je vais en créant avec l'outil Cursor. Je clique sur l'outil. Je clique dans la fenêtre. J'ai dit que je vais l'appeler. Il l'appelle par défaut A. Je vais l'appeler K1. Si je peux modifier son intervalle et son incrément. Incrément, je vais mettre 0.2. N'oubliez pas, dans GeoGebra, c'est toujours un point pour les dessins. J'ai un premier curseur. Je pourrais aussi le créer directement dans le champ de saisie. Je fais la même chose. Je dis K2 égale. Puis bon, disons que je lui donne la valeur de moins 2. Donc, on peut modifier. Puis pour l'afficher, c'est le petit point ici. On peut modifier leur valeur ici. Ou même dans le champ de saisie. Donc, mes deux curseurs ici, ça va être mes scalaires. Donc, je vais me créer un curseur. Un curseur, excusez. Un vecteur. Je ne vais pas le mettre à l'origine parce que le produit, il va toujours partir de l'origine. Donc, j'ai à faire mon produit d'un scalaire par un vecteur. Donc, j'ai simplement à faire K1. Multiplié par U. Oui, Virginie? Je vais faire pour prendre votre petit curseur, puis l'envoyer dans le graphique. Ok, il y a des points au bout ici. Oui. Juste à cliquer, puis quand le point est vide, le curseur n'est pas dans la fenêtre graphique. Ok, merci. Puis si je modifie, si je modifie la couleur de mon vecteur, le point aussi va avoir la couleur du vecteur. Donc, ça permet aussi, là, je n'ai pas tellement utilisé les couleurs, mais des fois, si on prépare quelque chose avec les élèves, de mettre des couleurs ici, ça va être plus agréable aussi. Puis, on va mieux distinguer les différents objets. Parce que par défaut, les objets sont toujours de la même couleur quand on l'écrit. Donc, c'est pour ça ici, tous les objets, on peut les afficher ou les masquer de cette façon-là. Donc, ici, le vecteur V, c'est K1 fois U. Donc, on voit que quand K1, le scalaire est négatif, le vecteur devient avec un sens opposé. Si je modifie mon vecteur U, je vois aussi le résultat sur le produit. Donc, on peut faire aussi la démonstration de la multiplication du scalaire sur l'addition des vecteurs. Donc, si j'ai l'addition des vecteurs U plus V, ça ne marchera pas mon affaire. Je crée un autre vecteur. Je crée un vecteur V. Ou si j'additionne les deux vecteurs. Ça m'a donné le vecteur W. Je fais K1 fois le vecteur W. J'ai mon résultat ici. Et si je faisais K1 fois U plus K1 fois V, j'obtiens le même résultat. On voit que les deux vecteurs sont pareils. Donc, on vient de démontrer la distributivité de la multiplication d'un scalaire sur l'addition de vecteurs. Puis, on peut demander à l'élève de faire la preuve algébrique. Donc, on sait que la multiplication d'un scalaire sur un vecteur, si je vais prendre 3 fois le U du vecteur plus, pour le… Je vais faire la démonstration. Je vais faire K1 fois U. Donc, K1 fois U, si j'ai mon vecteur U, que je vais mettre avec des nombres entiers, plus facile à calculer. Donc, on voit le résultat ici, le vecteur C. Donc, c'est 3 fois 5, qui fait le 15 ici, et 3 fois moins 2, qui fait le moins 6 ici. Donc, on peut faire aussi la démonstration algébrique de la multiplication. Je vais enlever tous les vecteurs ici. Je vais faire le produit maintenant de mes deux vecteurs, qui me donne une valeur ici scalaire. Donc, ça ne me donne pas un vecteur. Maintenant, je vais aller chercher l'angle entre les deux vecteurs. Je peux afficher les deux vecteurs. Je vais les mettre les deux à l'origine. Ça va être plus facile à voir. Mais pour avoir l'angle entre les deux vecteurs, c'est la même commande que l'angle qu'on allait chercher pour avoir l'angle d'un vecteur. Donc, la mesure angle ici, mais vecteur, vecteur. Donc, l'angle est 137 entre les deux. Le produit est négatif. Et là, je peux déplacer et modifier l'angle et regarder le signe du produit. Quand le produit est positif, à quel moment il est positif par rapport à la valeur de l'angle? Donc, on voit que dès qu'on passe 90, le produit scalaire devient négatif. Il va rester négatif jusqu'à ce que je dépasse 270. Et on peut aussi démontrer, je vais le mettre comme ça ici, ça va être plus facile. On peut aussi démontrer que quand l'angle est exactement 90, le produit scalaire de deux vecteurs est de 0. Et la même chose quand j'ai exactement 270. Je n'y arrive pas. Voilà. Donc, on revient à 0 aussi. Donc, la démonstration est quand même assez facile à faire avec les vecteurs. Donc, la commande angle, vecteur, vecteur. Donc, ce qu'on a vu, multiplication des vecteurs par un scalaire, création des scalaires, démonstration de la distributivité. Il y a toutes les autres énoncés qu'on peut aussi, comme on peut avoir le produit de deux scalaires fois un vecteur. Donc, il y a tous les énoncés qu'il y a dans le programme. Donc, on peut les vérifier de la même façon. D'autres défis qu'on peut faire aussi. Là, j'ai marqué, on peut aller chercher un vecteur orthogonal, mais ce n'est pas vu, je l'avais rajouté, mais ce n'est pas vu dans le programme. Mais on peut demander par exemple à l'élève, si on fait les points A, B, C, D, qu'on fait le vecteur A, B plus B, C plus C, D. Donc, de démontrer que ça va donner le vecteur A, D. qui puisse le démontrer graphiquement, mais aussi algébriquement. Il y a toutes les différentes énoncés qu'on retrouve dans le programme. Il y a une activité dans le livret, dans le livret, ce n'est pas vrai, dans le document, je vous ai mis deux activités où il y a des situations d'apprentissage pour les vecteurs. Donc, il y a un qui s'appelle naviguer à la voile. Ça vient d'une situation complète qui s'appelle la voie maritime du Saint-Laurent. Donc, il y a aussi une activité pour un traversier, par exemple, qui part de Berthier, qui s'en va à Sorel. Donc, il doit tenir un certain angle, mais il y a le courant qui l'amène aussi. Donc, quel angle il doit prendre pour traverser. Donc, ça se fabrique des vecteurs. Elle est en version anglaise aussi, elle est très traduite. Et puis, il y a une activité aussi que j'ai trouvée qui serait intéressante sur Allopra. J'ai mis le lien dans le document. Si on peut mettre les liens aussi directement dans le clavardage. Les différentes situations. Donc, avec les vecteurs, c'est quand même, je pense que ce n'est peut-être pas un problème de trouver vraiment des activités qui sont pertinentes. Tant au niveau des démonstrations qu'au niveau des activités plus contextualisées. Donc, en utilisant Géogébra, ça permet de travailler plus simplement les différentes activités puis surtout de faire des simulations. Pardon, Louise? Oui. C'est juste pour les curseurs. Là, j'ai fait, j'ai fait le même nom du curseur tout à l'heure. Le même, le même nom du curseur que la longueur. Et là, je me trouvais que j'ai changé. C'est ça ce que je voulais dire. Oui. C'est Géogé. Oui, c'est ça. J'ai oublié de le mentionner, mais c'est vrai que quand on nomme un objet et qu'il y a déjà un objet qui porte ce nom-là, en fait, on redéfinit l'objet qui avait déjà le nom. Donc, s'il y avait A qui était, par exemple, une somme de vecteurs qu'on avait appelé A ou un vecteur qu'on appelait A. Après ça, on crée un curseur qui s'appelle A. C'est comme si on changeait la valeur de la somme. On renomme la variable A, finalement. Il ne peut pas y avoir deux objets qui portent le même nom. Un truc que je fais souvent pour avoir différents... Je veux utiliser la même lettre parce que bon, comme K, K1, K2, K3, je mets un chiffre à côté, puis on peut mettre aussi avec le... Je mets K, puis je mets la barre de souligné. D'après ça, je mets 1, fait que le 1, il devient un indice. Ça fait plus joli, mais en fait, c'est un petit peu plus long à faire, mais on peut nommer aussi avec des indices. Mais souvent, ce que je fais, c'est que je mets des 1, 2, 3 à côté de mes noms de variables parce que des fois, on se retrouve avec 150 variables. Avec les lettres de l'alphabet, ils ne suffisent plus. Mais c'est impossible d'avoir deux objets qui ont le même nom. Puis, Géo Gébron ne nous prévient pas. Il ne va pas nous dire, « Hey, attention, tu as déjà un objet qui porte ce nom-là. » Des fois, ça crée un peu des dégâts quand c'est un objet sur lequel repose plein d'autres trucs qu'on vient de renommer. Ça fait un peu le bordel. Merci. Il y a un cours, si vous voulez en savoir plus aussi, sur Géo Gébron, sur Campus Récit. Il y a deux formations de Géo Gébron. Donc, je vous remercie beaucoup pour votre participation. Puis, si vous voulez aller plus loin, vous pouvez communiquer avec Stéphanie ou avec moi pour avoir des formations, pour aller plus loin avec les différents outils et l'utilisation du numérique en mathématiques. D'où vous voulez aller plus loin ? Musique